Sous-titres par Juanfrance Salut à tous, aujourd'hui on va parler des 5 armes principales dans les arts martiaux et leur correspondance avec les éléments. Et oui, ça existe aussi, il y a 5 armes principales et qui sont rattachées à ces fameux éléments, terre, métal, eau, bois, feu. Et juste avant, j'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes sur ordinateur, vous avez maintenant à droite un petit bouton pour cliquer, qui est tout le long de la vidéo, pour cliquer dessus et pour vous abonner. Comme ça, plus d'excuses pour s'abonner. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnement, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés puisqu'on est bientôt 170. On vient de gagner énormément d'abonnés sur cette chaîne, donc c'est aussi votre chaîne. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à tous ceux qui en ont laissé, généralement ça fait toujours plaisir. Et merci encore pour tous ces messages de soutien. Alors, la première arme est rattachée à la terre et cette arme, c'est le bâton. Le bâton qui est la mère des armes. Et il est dit que celui qui peut manier le bâton va pouvoir manier toutes les autres armes. Effectivement, quand vous savez manier un bâton et toutes les manipulations au niveau des mains, la prise du bâton, on va pouvoir ensuite travailler toutes les autres armes. Donc, le bâton, c'est la terre. La terre, la frappe qui était associée, c'est la paume. J'ai mon professeur qui faisait souvent la blague de dire, pour s'en rappeler, c'est simple, c'est la paume de terre. Paume de terre. Un peu d'humour, ça fait pas mal. Alors, le bâton, eh bien, oui, c'est la mère des armes. Pourquoi ? En fait, c'est tout simple. C'est l'arme qui est très facile à trouver. Un bâton, tout le monde peut s'en procurer un. Il suffit d'aller dans la forêt. Vous prenez un bâton. Donc là, c'est du rotin. Ça nous vient, pour notre école, ça vient du Viet de Vaudao. Ce sont des gros bâtons de rotin. Alors, ça a la particularité d'être assez flexible. Et c'est vraiment puissant. Mine de rien, ça a cassé déjà plusieurs bâtons. Ce genre de truc, c'est assez incroyable. Ça frappe, c'est assez léger. Mais, c'est très robuste. Alors, peut-être dans une prochaine vidéo, je montrerai quelques manipulations avec ce fameux bâton. Les saluts, éventuellement. Mais en tout cas, des frappes et surtout les manipulations. Je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est d'avoir la compréhension du bâton. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, si vous êtes sages. Le métal. Le métal, le sabre. Donc, la forme. Donc, le métal, très facile à comprendre. Vous montez, vous tranchez. On va faire la même chose avec le katana, le sabre japonais. Mais aussi le sabre chinois, le dao. Et on peut éventuellement prendre toutes les formes avec un tranchant. Rattacher ça à l'élément métal. La forme du métal pour la main, c'est le tranchant. Tranchant intérieur ou extérieur. J'avais fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver dans la forme métal avec les tranches. Comme je le disais précédemment, une fois que vous avez maîtrisé le bâton, une fois que vous connaissez les manipulations avec le bâton, on peut très bien ensuite s'attacher au sabre. On va retrouver énormément de mouvements qui vont s'apparenter au bâton. La seule différence, c'est qu'il y aura une pique et bien sûr un tranchant. Parfois deux. Mais en tout cas, un tranchant sûr. Pour l'eau, c'est pareil. Ça va être le bâton, mais avec une pointe. Donc la lance. L'arme qui va donc être attachée à l'eau, c'est la lance. Donc bien sûr, on va reprendre les manipulations du bâton. Mais en plus, avoir cette notion de pointe qui est parfois tranchante également sur le bout. Au Japon, on peut avoir donc la lance, mais le naginata, ce genre de choses comme ça, qui vont être apparentées au mouvement d'eau. Et pour la frappe d'eau, c'est la pique. Donc dans le mouvement d'eau, il va y avoir beaucoup de rotation et de pique avec la pointe. En tout cas, avec les deux extrémités. Donc l'élément haut. Pour le quatrième élément, le bois. Le bois, eh bien en fait, là, c'est un peu particulier. C'est donc le bois qui est rattaché à la force physique, aux muscles et aux tendons. Et là, ça va être la halbarde. Je n'ai pas de halbarde chez moi. C'est une des armes que je n'ai pas, que je ne travaille pas. C'est assez particulier. C'est une arme qui est plutôt lourde, très lourde, avec un poids au bout. Mais vous prenez le bâton, vous rajoutez un tranchant au bout. Et puis un poids en dessous, au niveau de l'autre extrémité. Et c'est une arme qu'il faut tenir particulièrement en mouvement tout le temps, puisqu'on va jouer énormément sur l'inertie de cette arme pour trancher. Donc c'était généralement les gardes impériaux qui a manié cette arme. Et ça sert aussi à trancher les jarrets des chevaux ou ce genre de choses. Pas très rigolo. La frappe qui est apparentée au bois, c'est la griffe et tout ce qui est saisie. Donc venir saisir. C'est la force musculaire. Donc c'est muscle et tendons, comme je le disais précédemment. Pour l'élément feu, ça va être l'épée. L'épée chinoise. Donc ici, on va avoir deux tranchants, côté extérieur et intérieur. Et bien sûr, une pique. Qu'est-ce qui va différencier par rapport au métal ? C'est que le feu, c'est une arme qui se manie principalement à une main. Et qui va avoir des mouvements très rapides et très fluides, comme le feu. Et cette épée, le danger de cette épée, c'est quoi ? C'est la pointe, juste là. C'est des mouvements qui vont être très rapides et qui vont venir couper. Il y a des mouvements qui vont venir chercher à trancher juste des extrémités au niveau des carotides, au niveau des bras. Donc de faire plusieurs petites entailles. Le but, c'est de faire que l'adversaire se vide de son sang. C'est très maniable. Des mouvements très maniables, très rapides. Mais ce n'est pas fait pour trancher des grosses parties comme le métal. Avec le sabre, le katana, on pourrait quasiment trancher un membre. Les épées, le but n'est pas là. C'est de vraiment créer des entailles. Donc l'épée, le feu. Et qu'est-ce qui est apparenté au feu ? La frappe léopard ou le poing pour le feu. Bien évidemment, pour chaque élément, il y a donc une arme. On vient de le voir. Mais il y a les couleurs. Il y a les organes qui correspondent. Il y a les formes de frappe. On a des blocages qui sont associés. On a différentes frappes en endurcissement. On aurait vraiment tout un panel. Et puis, je ne vous explique pas non plus. Au niveau de la cuisine, au niveau de la calligraphie, on retrouve toujours ces fameux 5 éléments. Alors, en ce qui concerne nos arbres, bien sûr, on ne va pas tout étudier. On ne va pas tout travailler. Et je ne vous dis pas qu'il faut tout savoir. Mais en tout cas, le bâton, ça me semble vraiment important. Puisque, encore une fois, c'est la mère des arbres. Et d'elle découlent toutes les autres. Et puis, ensuite, eh bien, choisissez une arme tranchante. L'épée, le sabre. Et là, je travaillerai également, si je vous devais donner un conseil, travailler des armes doubles. Les doubles bâtons, doubles couteaux. Le nunchaku aussi, pourquoi pas, des formes un petit peu hybrides. La chaîne, les choses, ou la corde. Les choses qui sont un petit peu différentes à travailler. Après, je n'ai pas parlé non plus, c'est toutes les armes de jet. Aujourd'hui, il y a les pistolets. Mais en tout cas, les shurikens, les dagues, le tir à l'arc, etc. En tout cas, toutes les armes qui vont se lancer ou propulser. Voilà, c'était une petite vidéo. J'espère que ça vous aura orienté. Puis donner des informations complémentaires. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau. Et surtout, restez bienveillants. Soyez bienveillants. On y va, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada